Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir. Yo tout le monde, c'est Sophie Anogic, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en direct de l'E3 à Los Angeles. J'ai eu l'occasion d'aller tester le prochain Dragon Ball Z Kakarot. Je tiens à rappeler que c'est un action RPG développé par CyberConnect2 qui avait déjà travaillé sur ce genre de jeu comme les Naruto Storm. Sauf que vous allez le voir, je vais tout vous expliquer, c'est bien différent des Naruto. Ce jeu a des points positifs mais également négatifs et on va y revenir dans cette vidéo. Déjà reprenons les bases, le jeu était appelé auparavant Dragon Ball Game Project Z. Aujourd'hui ça y est, c'est officiel, à l'E3, ils ont annoncé, ça s'appellera Dragon Ball Z Kakarot. Pourquoi ? Car cela commencera au début de la saga DBZ, donc la saga avec les fameux Saiyajin. Et pour le coup, de ce que j'ai pu tester, je me suis battu contre le frère de Goku, donc Raditz. Certains fans étaient déçus car ils en ont assez de refaire la même histoire tout le temps, continuellement, dans tous les jeux Dragon Ball. Mais malheureusement, les gars, c'est l'histoire originale de Dragon Ball. Je vois pas comment on pourrait la gommer à moins de partir sur du Dragon Ball Xenoverse. Ce qui, cette fois-ci, est bien différent de ce Dragon Ball Z Kakarot qui est, je le rappelle encore une fois, un action RPG. Chose que j'ai toujours voulu voir depuis que j'étais gamin. Donc pour ma part, ça c'est un point vraiment positif. De plus, on est dans un monde ouvert, avec sur une map, voilà, vous pouvez vous balader sur une map pour les faire. Des missions annexes, secondaires, et également les missions principales. Vous êtes sur le nuage magique, on peut même y descendre, on peut même sprinter, voler, voilà. On est accompagné également de Piccolo, donc ça je trouve ça vraiment sympa. Même d'ailleurs, pendant le combat, Piccolo est à nos côtés. Donc tout ceci est sympa, il vient nous prêter main forte pour aller taper Raditz, qui d'ailleurs, il a une barre de vie. Enfin, c'est même pas une barre de vie, il avait plusieurs barres de vie. J'ai mis beaucoup de temps à le tuer, peut-être un petit peu trop. Après, est-ce qu'ils n'ont pas voulu vraiment étendre la durée de vie des boss ? Voilà, tout simplement pour faire durer le scénario. Parce que d'après ce qu'on a vu dans le trailer, les bandes annonces, ou même ce que Bandai Namco a annoncé, pour l'instant, du moins pour l'instant, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais a priori ce serait le cas, cela s'arrêterait à l'arc de Freezer. On n'a pas eu d'info, on n'a pas vu d'image, ou quoi que ce soit, ou même des leaks qui auraient fuité d'un arc sel et d'un arc bout. Rien ne dit que cela n'arrivera pas par la suite avec des DLC payants, forcément. Voilà, c'est un jeu qui demande quand même beaucoup, beaucoup d'investissement de la part des développeurs. Et forcément, cela demande beaucoup d'argent. Donc moi, cela ne m'étonnerait pas qu'on voit y arriver, voilà, des DLC qui popent un peu à gauche, à droite, plusieurs mois après, voire même une année après, à repayer pour pouvoir avoir la continuité du reste des prochains arcs Dragon Ball. Cela pourra déplaire sans doute à certains, cela je peux le concevoir, je peux le comprendre, mais il ne faut pas oublier, voilà, moi je pars du principe que si le jeu le mérite, voilà, Alors, c'est compliqué, parce que là, de ce que j'ai testé, je ne vais pas vous mentir, ça me fait plaisir, mais je ne suis pas hype over à 100%. Le jeu a des lacunes et on va y revenir dans la vidéo. Déjà, parlons du gameplay, donc il y a une petite prise en main de départ pour pouvoir maîtriser le jeu. Une fois que l'on a le jeu vraiment bien en main, le gameplay est plutôt dynamique. Voilà, c'est dans un monde ouvert, on se tape contre Raditz, comme je vous l'ai dit, Piccolo est à nos côtés, et il vient nous aider, voilà, pour le taper. Par contre, il y a des problèmes de caméra et ça, c'est vraiment un très, très gros problème. Par moment, on peut sprinter vers l'adversaire pour lui assainer des coups, sauf que lui se défend et vous éjecte en arrière. Et quand on est éjecté à l'arrière, la caméra ne suit plus, elle ne suit plus du tout. On ne voit plus que de dos, les cheveux de Goku, voilà, un petit peu sur le côté gauche ou côté droit. Je me disais, mais c'est quoi ça ? Et du coup, ça casse vraiment toute l'immersion du jeu. C'est du gâchis parce qu'au départ, tu commences à kiffer, à prendre du plaisir, tu te tapes, tout ça. Et en plus, il y a même les musiques originales de Dragon Ball. Voilà, t'entends les musiques, tchala, etc. Franchement, c'était super. Et dans ce coup, boum, ce bug de caméra qui te casse tout. En revanche, il y a un point qui m'a vraiment séduit dans ce gameplay, c'est au niveau des esquives. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Quand, voilà, l'adversaire m'envoyait des boules de cli, eh bien, tu peux te téléporter de gauche à droite et esquiver. Et je trouvais ça vraiment bien fait. Franchement, c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé ce... Voilà, c'est... L'effet, déjà, de téléportation. Je trouvais qu'elle était vraiment pas mal. Il n'y avait pas forcément de latence. Je trouvais ça vraiment très fluide. Donc, il y a de bons ingrédients pour te faire ressentir la nostalgie. Sauf que, ben voilà, avec quelques petits bugs, du coup, ça casse tout. Autre gros point faible, les amis, ce sont les graphismes. Je trouve que les graphismes, voilà, alors, c'est pas non plus dégueu. Sauf que je m'attendais tout de même à mieux. Alors, le jeu va sortir d'ici plusieurs mois. Ils ont encore le temps de retravailler tout ceci. Mais je pense que, voilà, on peut peaufiner un peu mieux que ça. On peut peaufiner un petit peu mieux que ça. Après, c'est sûr, quand on voit un Dragon Ball FighterZ qui était sorti, qui est sublime. Alors, forcément, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même style de jeu. Dragon Ball FighterZ est un jeu versus fighting. Là, on est sur de l'action RPG. Mais, voilà, quand tu te manges une claque avec Dragon Ball FighterZ, du coup, tu as envie de revoir la même chose dans tous les prochains DBZ. Je sais très bien, je ne suis pas dupe, que cela ne sera pas possible. Mais j'aimerais un minimum, quand même. Voilà, je trouve que, voilà, j'ai été déçu graphiquement. Je trouve qu'ils auraient pu mettre la barre un peu plus haute, surtout quand on voit ce qu'ils ont réussi à nous réaliser sur les jeux Naruto. Il y a du bon, vraiment, il y a du bon. Le jeu a du potentiel, maintenant, à eux de réussir à prendre tous les meilleurs ingrédients pour nous faire un jeu Dragon Ball ultime au top. Moi, si le jeu est vraiment super bon, ça ne me dérange pas de passer des heures à y jouer. Moi, au contraire, au contraire, un action RPG qui voit le jour dans l'univers de Dragon Ball, mais j'ai toujours attendu ça sur console. Donc, voilà, à voir par la suite. Voilà, je ne suis pas hypé au max. Je suis quand même satisfait. Je suis content parce que je suis un grand fan de Dragon Ball. Mais attention, je prends ça quand même avec des pincettes. Et je le voyais un petit peu au salon de jeux vidéo à l'E3 quand je l'ai testé. Je regardais un petit peu la réaction des gens. C'était vraiment mitigé. Si, par exemple, je devrais lui mettre une note à l'heure actuelle, je lui mettrais un 14 sur 20, voilà, à cause des petits bugs. Et encore, je peux vous dire, je pense que je suis généreux, contrairement à certains. Parce que, voilà, j'ai mon côté fan, un petit peu, qui sommeille en moi, qui dit, non, tu ne peux pas être trop sévère non plus. Mais voilà, en soi, j'espère vraiment qu'ils vont rectifier le tir et nous faire un très bon jeu. En tout cas, les amis, comme vous pouvez le voir, les deux partenaires sont toujours là. Il y a gamingprivé.com, vous pouvez commander des articles e-sport en tout genre. Et il y a, bien évidemment, Choco Bonplan. Donc, voilà, si vous avez envie de précommander le jeu Dragon Ball Z Kakarot, eh bien, ça se passera ici. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Lâchez-moi des pouces bleus, ça ferait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera très prochainement pour du PS 2020 ou bien alors du FIFA 20. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Et ciao tout le monde. Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gamingprivé.com.